bonjour bonsoir bienvenue à tous et à toutes j'espère que vous avez passé une belle semaine avec beaucoup d'expérience aujourd'hui on va continuer avec avec la gratitude aussi on va faire des exercices des libérations stress psycho énergétique et on va parler de l'intestin grêle qui est en relation avec avec dans l'émotion dans les émotions sur relation une des relations c'est avec la gratitude mais maintenant j'aimerais qu'on fasse une petite méditation ce que je vais faire c'est que j'ai trouvé dans un livre de osho ça s'appelle l'abc de l'illumination où il raconte des petites contes de soufis zen et puis il y a un conte sur la sur la gratitude et puis j'aimerais bien vous lire mais on va le faire comme une méditation donc je vais vous demander de vous mettre confortablement de boire de l'eau si vous désirez puis de fermer les yeux puis je vais vous lire les magnifiques contes alors respirez soyez conscient de votre respiration et l'air qui rentre par vos narines de l'air qui ressort soyez conscient aussi que lors de l'inspiration il y a votre abdomen qui se dilate, qui enfle et lors de l'expiration il y a une contraction soyez conscient de ces mouvements du mouvement qui vous inspirez, qui vous expirez soyez conscient de chaque partie de votre corps de tout ce qui va se réveiller pendant la lecture du conte de toutes les pensées qui vont venir puis soyez simplement dans l'observation n'échangez rien à tout ce que vous allez ressentir inspirez expirez doucement alors un conte soufi mais bien à l'esprit un mystique très étrange appelé Jumaït avait l'habitude de prier souvent dans la matinée dans l'après-midi ou le soir il terminait sa prière par une profonde gratitude pour l'existence tant est grande ta compassion et l'abondance de tes dons que je me sens accablé comment pourrais-je jamais te le rendre en dehors de ma pauvre gratitude et de mes larmes je n'ai rien à t'offrir respirer 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 il arrive un jour que lors d'un pélégrinage en compagnie de plusieurs de ses disciples ils traversèrent pendant trois jours consécutifs des villages peuplés uniquement des fanatiques ceux-ci n'offraient à Jumaït et à ses disciples aucune nourriture pas même de l'eau et encore moins un abri ils ont passé trois jours dans le dessert sa nourriture niaut mais l'homme qui priait est resté ce qu'il était ce qu'il était et sa gratitude pour l'existence n'a pas diminué d'un iota pour le disciple c'était trop lorsque les jours sont favorables c'est très bien d'être reconnaissant mais depuis trois jours ils avaient faim et soif ils n'avaient pas de manteau pour les froides nuits du dessert et il n'y avait pas le moindre espoir que les jours suivants soient meilleurs respirer finalement ils sont allés voir leur maître Jumaït et ils lui ont dit il y a une limite à tout depuis de nombreuses années nous écoutons vos prières et nous pensions qu'elles étaient en parfaite harmonie avec l'existence puisqu'elles nous fournissaient tout mais nous avons passé les derniers jours à attendre pensant que peut-être vous cesseriez d'être reconnaissant et même de vous plaindre mais il semble que vous soyez toujours les mêmes respirez encore et encore la même gratitude et les mêmes larmes nous ne pouvons pas vous comprendre pourquoi vous y remplissez des gratitudes Jumaït et a déclaré ces trois jours ont été les plus importants de ma vie car ils m'ont permis de voir si j'ai de la gratitude ou non ma gratitude est-elle un simple troc ? ou une conviction ou est-elle quelque chose qui a mûri dans mon cœur peu importe en ce qui me concerne je n'ai pas le choix tout ce que l'existence me donne et ce dont j'ai besoin les trois jours de famine m'étaient absolument nécessaires ils ne pouvaient en être autrement inspirez les trois jours où j'ai eu soif et froid dans la nuit où j'ai presque fait face à la mort n'était rien d'autre que mes besoins intrinsèques je ne sais pas vous mais ma gratitude n'est pas conditionnelle ma gratitude est inconditionnelle ce n'est pas parce que Dieu est bon pour moi il n'a aucun motif il ne répond qu'à ma joie mon bonheur et ma dévotion de l'existence je n'ai pas d'alternatif la conscience sans alternative signifie simplement que tout ce qui vous arrive est exactement ce qui est censé vous arriver vous n'avez pas vous n'avez pas choix au chapitre mais cela ne veut pas dire que vous cessez de faire des choses vous continuerez à faire des choses mais vous les ferez comme un homme ou une femme qui se laisse emporter par le courant des rivières sans nager ni affronter les cours respirez profondément on va faire une respiration vocale encore une quand vous vous sentez que c'est le moment réveillez doucement et ouvrez les yeux il nous arrive parfois de ne pas honorer tout ce que nous avons par exemple manger tous les jours à notre faim et même plus boire de l'eau quand nous avons soif avoir un toit qui nous abrite de la pluie du vent du soleil enfin de dormir aussi dans la rue parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de toit et qui dorment dans la rue aussi des habits qui nous protègent du froid qui nous protègent qui nous protègent du soleil donc le fait de ne pas de ne pas honorer de ne pas être en gratitude et de tout ce que nous avons va faire ressortir en nous un sentiment de carence et un sentiment d'insatisfaction puis en réalité nous avons tout ce dont nous avons besoin mais nous ne les valorisons pas et et donc ce manque nous ne valorisons pas tout ce qu'on a et donc ce manque que nous ressentons fait que on ne va pas sentir aussi de l'abondance et puisqu'on ne sent pas de l'abondance et on non plus on ne va pas être dans dans cette manifestation de l'abondance on ne va pas manifester l'abondance car on est au lieu d'être dans cette gratitude de ce qu'on est on est toujours à l'affût de ce qu'on n'a pas je n'ai pas ceci donc je ne suis pas contente et puis parfois aussi on regarde ce qu'il a l'autre et nous on n'a pas on n'est pas content donc en réalité on ne prend pas conscience de tout ce qu'on a qu'on a en vérité on a tout pour survivre on l'a on a tout pour survivre et les autres choses qu'on a c'est qu'il y a du luxe et puis voilà on n'est pas plus beaucoup de fois on n'est pas en gratitude en relation à ça encore une autre chose où on ressent de la carence c'est lorsqu'on veut à tout prix obtenir un objet un objet de notre désir et si ce n'est pas le cas on va se sentir dessus on va se sentir frustré et cette insatisfaction c'est mécontentement ne va pas nous permettre de prendre conscience de toute l'abondance qu'il y a autour de nous mais aussi de l'abondance que nous avons en nous aussi dedans de nous et comme on ressent ce manque de gratitude et ces carences il va naître par conséquence un désir de vouloir avoir toujours plus de vouloir toujours plus ce que nous n'avons pas et et spécialement de 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 vouloir ce qu'on désire le plus et l'avoir à tout prix et ça c'est ça c'est l'avarice c'est l'avarice d'avoir toujours plus et puis ça peut être au niveau matériel mais aussi ça peut être au niveau émotionnel et puis ça peut être aussi au niveau au niveau du plan mental c'est 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 toujours à vouloir toujours cette connaissance et encore plus et encore plus mais pas au niveau des des de grandir des vouloirs évoluer sinon c'est 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 parfois il y a oui des vouloirs pour montrer aux gens que j'essaie et que j'ai lu ces bouquins et puis que j'ai fait ces cours et tout ça donc ça c'est ça c'est l'avarice et puis aussi par exemple au niveau au niveau émotionnel parfois ça peut avoir ça peut arriver que vous êtes entiché d'une personne qui voulait à tout prix sortir avoir une relation avec avec cette personne et puis cette personne elle répond pas à vos attentes mais c'est elle c'est elle que vous désirez à tout prix et puis comme voilà comme elle répond pas à vos attentes mais vous vous sentez frustrée dessus et puis à ce moment-là vous vous rendez pas compte vous êtes pas conscients de toutes les personnes qui sont autour de toi et aussi autour de vous et puis et qui qui se trouvent là et qu'elles vous aiment ça peut être quand j'ai dit entiché vous êtes entiché par quelqu'un ça peut être pour quelqu'un que vous êtes tombé amoureux mais ça peut être quelqu'un au travail aussi un ami ou quelqu'un dans la famille je veux dire c'est cette relation avec une personne il y a aussi un exemple qu'on voilà comme je disais qu'on aimerait qu'on nous aime selon nos expectatives ça veut dire selon que j'aimerais que cette personne m'aime mais comme comme je veux qu'elle m'aime et puis si ce n'est pas si ce n'est pas de votre manière à ce moment-là vous n'allez pas vous sentir aimé et oui vous allez vous allez sentir même même rejeté et vous dites oui parce que cette personne voilà mon conjoint ma conjointe elle n'est pas c'est pas une personne caline elle ne me dit pas des petits mots doux et on ne m'amène pas des fleurs je ne sais pas cette personne elle ne fait pas et les choses quand vous aimeriez qu'elle les fasse pour vous et qu'elle soit présente qu'elle est pour vous donc et et puis vous vous à ce moment-là vous ne vous rendez pas compte vous n'êtes pas conscient de l'amour de l'amour qui vous est donné et l'histoire c'est que vous voulez être en réalité vous voulez être le centre de cette personne vous voulez être son centre au lieu d'être votre propre centre vous relationnez avec cette personne à partir de votre bien-être votre propre amour de votre propre propre centre donc vous ce que vous n'avez pas c'est que vous désirez de cette personne et vous allez commencer à à comparer votre relation avec d'autres personnes avec d'autres couples avec d'autres amis ou avec d'autres personnes de votre famille respirez je pense que vous connaissez ce proverbe l'herbe est plus verte ailleurs et on dit ça parce que c'est lorsqu'on s'imagine que l'expérience que les autres vivent est meilleure que celle que nous sommes en train de vivre en ce moment-là et puis quand il arrive ces choses-là et vous ne vous rendez pas compte vraiment de ce que vous avez autour de vous et comme la personne qui est autour de vous parce que vous la voulez d'une certaine façon vous êtes vous savez comment dire vous avez fait une illusion une fantaisie vous êtes dans la fantaisie dans l'illusion de ce que vous voudriez que ça soit et puis vous ne vous rendez pas compte que cette personne elle vous donne de l'attention mais elle vous donne de l'attention de la meilleure façon qu'elle peut vous la donner mais vous ne le voyez pas parce que vous êtes dans cette fantaisie de comme vous voudriez que ça soit donc vous n'êtes pas en gratitude de ce que vous recevez de cette personne car ce n'est pas selon selon vos attentes et il y a encore ce sentiment de mécontentement d'insatisfaction qui 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 se réveille en vous donc à ce moment-là et peut-être respirez quand vous voyez que vous commencez à avoir ce type de schéma de comportement schéma de comportement donc respirez et puis soyez conscient de ce schéma en vous de ce schéma de ces attitudes de ce comportement en vous et du moment que vous commencez à être conscient de toutes ces attitudes qu'on peut avoir la prochaine fois que vous vous trouvez face à une situation comme ceci où vous allez commencer à ressentir je parle d'incitation de cette situation mais ça peut être une situation en général c'est juste pour vous donner un exemple et que vous ressentez cette insatisfaction cette carence et commencez à prendre la décision de ne pas culpabiliser l'autre de ne pas projeter sur l'autre de ne pas comparer avec les autres commencer chez les autres et vous allez vous allez aussi entrer à ressentir cette douleur mais avec une attitude de pardon respirer alors maintenant pour pour travailler pour travailler cette gratitude au niveau de la libération du stress psychologiques on va l'étudier et l'instinct grêle l'instinct grêle c'est il est en relation avec avec l'émotion de bon on on parle d'une émotion dans l'âme mais c'est nous on est en train d'étudier comme vertu et puis maintenant ce qu'on va voir c'est que qu'est-ce qui se passe quand il y a il y a un déséquilibre au niveau de l'instinct intestin grêle voilà maintenant je vais faire juste un petit peu de théorie parce que ça va nous aider à comprendre aussi ce qui se passe en nous donc la fonction de l'instinct intestin grêle c'est 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 une fonction essentielle qui est dans l'absorption de tous les nutriments puis ces nutriments vont passer dans la circulation sanguine et vont être distribués dans tout l'organisme et aussi l'intestin grêle il a la fonction dans la séparation des déchets et puis les éliminer alors j'ai juste je ne sais pas si on va bien voir ici là c'est cette partie là c'est l'intestin grêle donc vous voyez il est assez grand il mesure 7 mètres de longueur mais il est tout il est mis tout comme ça c'est comme un cerveau vous voyez ça a l'air un petit peu la forme d'un cerveau comme et puis donc il est il est formé de trois parties donc ici il y a le c'est ce qu'on appelle le genou là il y a le lion et puis ici il y a le 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 puis ici on voit il y a le 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 qui se déverse sur 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 l'intestin grêle et chaque tous ces tous ces organes ils sont ils sont aussi en fonction puis aussi au niveau au niveau émotionnel on ne va pas parler de tous mais mais bon c'était juste pour faire une petite une petite parenthèse donc selon la médecine traditionnelle chinoise c'est dans l'intestin grêle où on gère toutes nos émotions c'est où on va ressentir on va ressentir aussi nos émotions et comme je vous ai montré là vous voyez il a il a la 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 forme la forme d'un cerveau et c'est ce qu'on appelle le les cerveaux abdominals au niveau aussi de la médecine traditionnelle chinoise donc il est en relation avec l'élément feu comme le comme comme le coeur qu'on a vu qu'on a travaillé chantier et puis juste pour faire un petit un petit un petit parenthèse et lorsque vous voulez vous aider à intégrer mieux vos émotions dans l'appel le pardon et puis et puis la compassion et vous voulez travailler au niveau au niveau du corps c'est c'est le c'est le méridien du coeur qu'il faut travailler donc on a parlé tout au début avec avec chantier je vous avais pas dit ça donc c'est une petite parenthèse que je peux vous le dire puis le coeur c'est c'est un méridien qui est qui est yin alors que l'intestin grêle il est relié au méridien yin qui est en relation avec l'extérieur avec ma vie notre vie extérieure avec l'énergie masculine et c'est tout ce qui se met en action et puis il y a aussi des muscles associés c'est le quadriceps et puis les abdominaux mais aujourd'hui on va seulement travailler avec les quadriceps on va faire les exercices avec les quadriceps donc au niveau de notre biologie il choisit ce que je vais absorber et ce que je vais restituer au monde extérieur donc ça c'est au niveau émotionnel donc ces fonctions on va les trouver aussi au niveau cellulaire et puis dans l'ensemble de la personne alors qu'est-ce qui se passe maintenant lorsqu'il y a un déséquilibre donc lorsqu'il y a un déséquilibre on va nous allons avoir de la difficulté à affirmer nos choix on va avoir de la difficulté à intégrer aussi à digérer à assimiler assimiler à ce que nous sommes en train de vivre en ce moment et au niveau physique c'est lorsque vous mangez quelque chose vous avez et vous avez et puis vous n'arrivez pas à les digérer car c'est comme si vous aviez un poids au niveau de l'estomac puis vous n'arrivez pas à bien absorber ces morceaux que vous avez et que vous avez comment dire bon je ne me rappelle plus le nom en français maintenant je me rappelle en espagnol en français bon alors oui ingérer voilà donc de façon métaphorique on dit j'ai ingéré un morceau et puis je suis incapable de le digérer je suis incapable de l'assimiler et puis voilà au niveau émotionnel c'est une dispute avec votre conjoint avec votre conjointe une dispute au travail avec votre chef avec un collègue un problème dans l'administration et dans la rue quelqu'un vous a coupé la route donc ou un problème aussi un deuil donc tous ces des problèmes que parfois on n'arrive pas à assimiler qu'on n'arrive pas à absorber alors lorsque 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 nous allons avoir une situation conflictuelle qui va se présenter qu'on va expérimenter et et puis en plus si cette si cette expérience ne nous ne nous plaît pas et puis il y a tout de suite cette envie de vouloir d'éliminer de ne pas de en Amérique et ça change que ces situations elles changent tout de suite ou sinon aussi vouloir contrôler pour qu'elles pour qu'elles se passent comme nous on veut qu'elles se passent à notre façon et comme nous comme nous le désirons et si on n'arrive pas à contrôler cette situation et on a comme comme on a cette impression de de pas pouvoir de pas pouvoir digérer la situation et puis aussi de pas pouvoir la digérer et de pas pouvoir assimiler ce qui est en train d'arriver et bien sûr lorsque vous voyez ça il y a le jugement qui apparaît en relation à cette situation et puis il y a aussi cette on commence à être comme je dis dans le contrôle et puis puis ça croche à toutes sortes de petits détails de ce qui est en train d'arriver pour trouver ce qui ne va pas pour remettre une petite opinion de ce qui est bon de ce qui n'est pas bon et de ouais toutes ces petites choses qu'on veut contrôler qu'on aimerait manipuler pour que on se sent bien je veux me sentir bien donc je veux faire de cette façon pour me sentir bien et puis éliminer tout ça et puis si on n'arrive pas on va commencer à être dans cette rumination et puis cette histoire et puis cette personne a dit ça et puis c'est arrivé de cette façon là et puis et puis on est dans toutes ces brouilles dans toute cette turbulence dans tout ce qui se passe dans notre tête et tout ce qui se réveille dans les émotions de cette situation et puis on 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 prend pas on prend pas on se rend pas compte de de toute la de toute la situation dans dans sa globalité dans son ensemble pas seulement tenir compte de tout ce de tout ce qui nous ressentons mais tenir compte aussi de ce qui se passe autour de nous avec la personne peut-être c'est l'expérience avec la personne donc par exemple je pense vous vous êtes trouvé déjà dans une situation ou ou vous vous trouvez dans un repas ou dans un dans un dans une réunion où tout le monde juge et puis c'est vrai qu'on commence dans ce chemin des des développement spirituel des développement personnel et la première chose qu'on se dit on va on doit pas juger on doit pas faire ci on doit pas faire ça et puis on a tendance à devenir rigide on a tendance de devenir inflexible envers les autres qu'eux peut-être ils sont pas dans ce chemin et puis qu'ils ont ils ont toute la liberté de vivre leurs expériences de leur manière et puis s'ils veulent juger ils ont la liberté de juger alors bien sûr on se retrouve là puis on a cette rigidité on n'aime pas on n'aime pas cette cette situation et puis sans sans vous rendre compte vous commencez les faits que vous n'êtes pas contentes vous commencez à juger aussi ah mais regardez eux qui jugent mais en même temps vous êtes en train de juger cette situation vous êtes en train de juger ces personnes donc cette situation ne nous permet pas d'assimiler c'est que nous sommes en train d'expérimenter en ce moment et ça ne nous permet pas de comprendre l'expérience et de comprendre et d'apprendre et d'apprendre d'elle donc donc comme 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 j'ai dit quand nous voyons les autres juger et nous ne sommes pas conscients que nous sommes aussi en train de les juger donc à ce moment là comme on a parlé au niveau des relations avec les autres c'est soyez conscients de ces schémas des comportements identifiez toutes ces toutes ces situations où vous êtes dans le jugement et mais dans votre vie quotidienne c'est à dire quand vous voyez quelqu'un qui est en train de juger et soyez conscients aussi des jugements qui vous avez levé envers vous parce que la personne en face elle nous montre quelque chose qu'on n'aime pas d'habitude c'est quelque chose qu'on n'aime pas et on peut le trouver chez nous dans un certain degré mais qu'on se le fait à nous même alors allez voir quels sont ces jugements que vous avez que vous avez dans la vie quotidienne envers moi-même et prenez soin de cette partie et prenez-la en charge cette partie qui souffre en vous et puis quand j'ai dit que la personne en face est en train de montrer quelque chose que nous peut-être c'est un comportement qu'on a envers nous-mêmes et bien sûr vous m'avez dit ah oui mais bon je vois l'agressivité à l'extérieur et je ne suis pas agressive envers moi-même je ne parle pas d'une agressivité où vous faites du mal qui arrive parce qu'il y a des gens qui se font du mal mais cette agressivité dans le sens quand vous faites quelque chose que vous avez fait une erreur et vous vous jugez et vous dites mais qu'est-ce que je suis belle qu'est-ce que excusez-moi pour le mot qu'est-ce que je suis bonne donc je parle à ce niveau-là donc à ce moment-là vous êtes agressif envers vous-même de la façon que vous êtes en train de vous juger donc c'est là où je dis et c'est là où je vous dis bon bah et identifiez ce que vous aimez pas et puis allez le travailler le travailler en haut donc toutes ces toutes ces toutes ces attitudes et tous ces schémas comportements vont créer une séparation dans la messieurs où du moment que nous jugeons l'expérience nous jugeons les autres on est en train de les rejeter on n'est pas on n'est pas en train de les accepter tels qu'ils sont et puis cette situation va va nous faire ou faire sentir complètement complètement séparés de l'autre personne séparés aussi séparés de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment et donc du moment qu'on porte de jugement sur quelqu'un ou sur quelque chose nous sommes complètement on est complètement dans cette séparation puis nous sommes pas nous sommes pas dans 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 la compassion nous sommes pas ni dans le pardon ni dans la paix ni dans le pardon ni dans ni dans la compassion et moins et moins dans la gratitude gratitude de de voir qu'est-ce qui se passe dans cette expérience car voilà à ces moments-là nous sommes nous sommes nous sommes pas flexibles dans tout ce qu'on est dans tous nos comportements et on a on a aussi ses opinions sur sur ce qui est bon sur ce sur ce qui est mauvais donc voilà il faut il faut ça serait et aller aller identifier tout ça pour le travailler pour pour prendre soin pour prendre soin de soi-même mais il faut aussi être 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 conscient que le jugement fait partie aussi de nous-mêmes et est propre à nous et c'est le fait de condamner qu'on juge condamner qu'on est en train de juger qu'on le fait comme si on le fait devenir notre ennemi et il faut pas oublier que lorsqu'on a jugé une situation mais parfois juger une situation peut nous sauver la vie donc les jugements ça peut aussi nous protéger peut aussi nous aider et parce que oui dans cette situation il peut nous aider à nous sauver la vie donc le jugement ça ne sert à rien à les mener car on a aussi besoin de lui et puis ce qu'on peut faire c'est à ce moment-là où on se voit on se voit dans le jugement utiliser ces jugements comme un outil comme un outil pour afin de vous observer afin de vous comprendre afin de vous découvrir et de vous connaître afin d'évoluer puis aussi de grandir alors comme j'avais référé Marqué tout à l'heure donc il faut faire comme un détective et donc donc au moment que cette cette attitude parce que bon on parle aussi du jugement mais ça peut être un autre comportement qu'on a et il apparaît bon allez 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 en vous et soyez dans l'observation posez-vous posez-vous la question en ce moment de quoi je suis en train de me séparer et être conscient que lorsque lorsque je suis dans cette attitude là on parle du jugement et bien parce que c'est aussi en relation avec ce qu'on est en train de voir avec l'intestin réel et je me sépare je me sépare de l'autre et aussi poser la question qu'est-ce que je ne digère pas dans qu'est-ce que je ne digère pas qu'est-ce que je n'assimile pas dans cette situation et notre question aussi que vous pouvez faire qu'est-ce que je ne veux pas ressentir et aussi en quoi je résonne avec cette personne donc c'est toutes des questions que vous pouvez vous faire pour aider à travailler ces situations respirer alors maintenant on va faire un petit peu d'exercice alors on va on va commencer comme l'autre fois avant de commencer à équilibrer les points de l'intestin grêle je pense que je ne sais pas si vous vous rappelez il faut toujours équilibrer les deux vaisseaux le vaisseau le vaisseau gouverneur et conception et le vaisseau gouverneur on va équilibrer les énergies et car au moment qu'on équilibre ces deux vaisseaux on va en même temps on équilibre les deux sémisphères et puis ça va être beaucoup plus facile à équilibrer tous les autres méridiens donc je vais juste enlever voilà vous me voyez bien là donc on va sentir un peu le corps comment on se sent si on a un peu de c'est-à-dire des rigidités si on n'a pas beaucoup de flexibilité sentez un peu comment vous vous sentez en ce moment comment vous sentez votre corps vos émotions soyez conscient de tout ce qui se passe en vous là bien bouger un petit peu vous pouvez marcher juste un petit peu pour voir comment ça se passe voilà c'est bien alors maintenant on va faire on va travailler les énergies donc on va commencer par les vaisseaux conception donc vous à partir de l'os du pubis vous montez l'énergie jusqu'en bas de la lèvre alors on va faire cinq fois maintenant on va faire le vaisseau gouverneur donc c'est à partir ici du coccyx vous montez l'énergie vous passez par derrière et vous arrivez au niveau supérieur de la lèvre on va faire cinq fois alors un deux trois quatre cinq maintenant bougez un petit peu et puis vous allez voir que déjà l'énergie déjà le mouvement il y a quand même il y a quelque chose qui a changé qui a changé en nous maintenant on va s'asseoir ah non j'ai montré avant puis après on peut le faire ainsi on va faire ce qu'on appelle le switchi ce qui va nous aider à comment dire à nous centrer avec 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 ces ces mouvements qu'on a fait alors il faut pas oublier donc on va utiliser deux doigts qui vont être neutres puis celui-là il est neutre puis on commence ici au niveau là il y a les clavicules alors vous allez bouger comme ça et puis vous allez mettre une main au niveau du nombril donc là c'est un mouvement après vous changez les mains l'autre mouvement c'est vous mettez les deux doigts autour des lèvres toujours avec les mains sur le nombril et puis vous changez de côté et puis l'autre mouvement c'est vous massez ici juste au niveau du coccyx et puis toujours avec les mains sur le nombril on va s'asseoir si vous voulez vous pouvez rester debout alors on va commencer on y va là respirer sentez tout votre corps et on va ancrer toute l'équilibration qu'on a fait avant avec le vaisseau conception avec son gouverneur garder les yeux ouverts c'est vrai qu'on a tendance à les fermer parce qu'on se sent mieux mais quand on ferme les yeux on va dans le passé et on veut être ici dans le pressant on change continue bien il faut bien sentir le mouvement c'est pas juste c'est vraiment sentir le mouvement au niveau de la peau et parfois ça peut faire un petit peu mal les points donc si ça fait mal il faut rester là un petit moment voilà maintenant touche donc toujours une main sur le nombril puis l'autre on va frotter au niveau des deux lèvres voilà ça fait guilly au niveau du nez pardon pas grave l'autre côté toujours la main dans le nombril sur le nombril maintenant on va gratter derrière au niveau du gratter ouais gratter mais bien comme ça bien frotter mais pas frotter les vêtements c'est vraiment vous sentez votre main votre vous faire avec les deux doigts ou avec les quatre doigts moi je fais avec les quatre doigts donc c'est les quatre doigts c'est son neutre et vous sentez bien vous sentez ces mouvements au niveau de la peau alors voilà l'autre côté ça chauffe ça chauffe ça chauffe en tout cas je rentre beaucoup j'ai très chaud maintenant non tout le corps plein d'énergie là c'est incroyable voilà maintenant on va s'élever mais ce que je vous propose c'est vous c'est boire de l'eau parce que quand on fait ces cercet-ci c'est un travail avec les énergies il faut boire beaucoup d'eau alors ce que je vais faire c'est je vais là alors je vais vous montrer le mouvement c'est ça le mouvement vous l'avez là ouais on en décrit là et puis devant c'est comme ça voilà je vais parce que je vais vous montrer là bon ça me coupe la tête un petit peu ce pas alors on va commencer donc relâchez-vous là on va voir encore un petit peu d'eau et puis on va faire ce mouvement donc c'est le mouvement c'est les quadriceps c'est cette partie-là c'est les quadriceps quadriceps alors vous sentez comment est-ce que vous sentez une jambe comment vous sentez l'autre jambe elle doit être bien un angle droit est-ce qu'il y a une qui vous fait mal ou l'autre est-ce que vous sentez qu'il y a qu'il y a de la flexibilité ou qu'il y a ou pas ou vous la sentez rigide regardez comme vous vous sentez comme ça si le mouvement est confortable qu'est-ce qui me dérange si j'ai la difficulté à bouger alors on va voir comment vous vous sentez rappelez-vous que la jambe droite est avec l'extérieur toute l'énergie masculine l'action la jambe gauche est avec notre intérieur c'est le côté spirituel aussi notre énergie féminine c'est qu'il y a à voir tout l'intérieur voilà là on a bien bougé tout ça et puis maintenant c'est qu'on va faire ah oui je montrais on va faire l'exercice c'est 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 cette partie-là c'est la c'est la bordure on appelle la bordure dorsale alors le mouvement au niveau des femmes c'est au niveau c'est où il y a le balconnet donc c'est c'est une femme avec une poitrine qui est volumineuse donc il faut quand même lever un petit peu sa poitrine